Le conseil municipal a accepté cette proposition de schéma de créer une petite centrale sur notre ruisseau pour répondre à deux objectifs. Le premier c'est comment fournir de l'électricité plus propre, moins carbonée que des sources que l'on critique tous ici et là. Et le deuxième objectif est comment avoir aussi sur notre propre commune une certaine autonomie en matière de consommation d'électricité. Il serait inconcevable que la conduite ou que la prise d'eau ou éventuellement le bâtiment de la centrale soit implanté sur des parcelles privées dont nous n'ayons pas l'autorisation des propriétaires. Le PFL 73 a une grande expérience, c'est le professionnel lorsqu'il s'agit de maîtrise foncière, il est au service des collectivités, donc c'est tout naturellement que nous avons fait appel à l'EPFL pour nous aider à avoir la maîtrise sur les parcelles privées qui sont traversées par l'équipement. Comme toute installation, ça ne se fait pas sans création de nuisances, donc nous devons veiller à ce que ces nuisances soient réduites à leur plus simple expression pour que les voisins immédiats, que ce soit sur le tracé de la conduite ou sur le bâtiment de production, ne soient pas impactés par ces nuisances. Schéma est une filiale du groupe EDF spécialisée dans la petite hydraulique. Elle gère 80 actifs répartis sur le territoire français et par ailleurs a une activité de développement, ce qui nous conduit à être là aujourd'hui et aujourd'hui nous avons une dizaine de projets en développement en France. La centrale produira à une puissance de 1900 kW, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 1300 personnes, dépassant largement les consommations d'Armillon et le Châtel. Les pics de production durant l'année se situent pendant le printemps et l'été, correspondant à la fonte des neiges et à des moments où il pleut un peu plus. L'intégration paysagère dans le projet a été un point majeur et qui a fait qu'on ait été retenus. Pour exemple, notre conduite qui fait 2500 mètres sera enterrée à 90%. Donc on souhaite minimiser les impacts environnementaux. Par ailleurs, l'usine de production sera enterrée à plus de deux tiers aussi, donc elle sera quasiment invisible. Le lien par rapport à l'EPFL 73 provient du fait qu'ils ont travaillé sur le volet foncier, utilisé par le projet. Cette coopération était extrêmement positive pour le porteur de projet que nous sommes, pour Schéma, dans la mesure où nous avons un projet qui est extrêmement complexe du point de vue foncier avec un grand nombre de propriétaires. Et en ce sens, les capacités de négociation et le savoir-faire de l'EPFL 73 nous permettent d'aboutir à une sécurisation optimale du projet. Ce projet rentrera en construction courant 2020 à l'été et sera en service un an et demi après. Sous-titrage Société Radio-Canada